20% ! C'est le pourcentage de joueurs victimes de cyber harcèlement. Pour lutter contre ce fléau, Orange m'a contacté pour parler des save zones qu'ils ont créé sur Fortnite. J'ai directement accepté car en vrai c'est une cause qui me tient énormément à coeur. Le cyber harcèlement c'est un gros problème dont on doit beaucoup plus parler et moi je suis là pour ça. Dans cette vidéo je vais vous présenter ces fameuses save zones pour vous montrer comment se servir. Vous allez voir c'est très simple. Pour ça je serai accompagné de Zedfar et d'un abonné qui a été lui-même victime de cyber harcèlement. Il pourra nous partager son histoire et on pourra l'aider à s'en sortir du moins je l'espère. Aujourd'hui ça va être une vidéo différente de d'habitude mais qui est très importante pour moi. Je vous demanderai d'être respectueux en commentaire. Bref on les rejoint. Nous voilà donc sur la map. C'est le que je choisis c'est tout simplement un jeu d'armes. Je suis avec Zedfar comment ça va mon gars ? Ça va et toi mec ? Tranquille tranquille et je suis aussi avec NTH qui est un abonné. Comment tu te sens ? Bah je me sens bien ça va et toi ? Ouais moi ça va tranquille. Donc là les gars ce qu'on va faire dans un premier temps c'est tout simplement un petit jeu d'armes. Le premier à 10 éliminations on gagne. Et après on se donnera rendez-vous dans la save zone. C'est bon pour vous ? Ouais c'est bon. Euh pourquoi tu pisses toi ? Allez ça commence ! Allez hop ! Non mais toi t'es vraiment un gros ratus hein je te hais. T'as dit ça commence. Moi je voulais qu'on aille se cacher chacun de notre côté. T'es en train de camper en plus. Tu dégages ! Allez hop tu dégages. Oh NTH je suis désolé mais je vais quand même te tuer là. C'est bon j'ai eu ! Non ! Pour l'instant Zedfar a 3 kills j'en ai 2. NTH vas-y faut faire ton premier là. Alors là hors de question que tu me tues. Let's go ! J'ai trop le seul ! La map est vraiment super sympa je kiffe trop les jeux d'armes je sais pas vous ? Bah le jeu d'armes c'est mon mini jeu préféré. Wesh ! C'est quoi ça ? C'est toi ça c'est quoi ça ? Ah ! Et il m'a tué. Il est hors de question que je finisse dernier. Mon petit Zed t'es où ? Ah t'es là ! C'est de la triche ! Et du coup NTH toi d'ailleurs pour apprendre un peu plus à te connaître t'as quel âge ? Bah là j'ai 13 ans. T'as 13 ans ? Ouais. T'as vraiment 13 ans ? Ouais ta voix elle paraît beaucoup plus âgée. Je te jure on dirait que t'as au moins 15 ou 16 ans. Ok et du coup la question fatale est-ce que t'as un Zedz ou un Zedfr ? Fais pas d'erreur. Je suis en Zedz. Genèse. Ça j'aime beaucoup ça ! J'ai l'autre question NTH pour toi. Ça fait combien de temps que tu me suis ? Bah ça fait à peu près je veux dire 8 mois ou tout comme ça. Ok et tu m'as découvert sur quelle vidéo si tu te souviens ? Je crois que c'était sur un cache-cache. Ok. C'est trop cool c'est que je t'ai parlé et en même temps j'ai shitté un Zedfar. C'est toujours un plaisir. Ah ! Oh oh je vous vois. Oh non. Allez hop. Allez merci. 8, 6, 5. Je vais gagner. Montre toi NTH je t'en supplie. T'es où j'étais ? Ah t'es là. Ah. Allez hop. T'as une arme de la victoire non ? Oise. Oui. T'es où ? Euh je suis pas là. Regardez d'ici on va dans la safe zone. On va y aller juste après. Oh mais dis pas que tu campes tout là-haut. Allez montre-toi. Zedfar. Je suis pas là. C'est pas grave j'en profite pour te rattraper. Ok faut pas que je te chute. Faut que je te chute. Oh ? Bon et bien je vous propose d'arrêter la baston et qu'on rentre tous dans la safe zone. Vas-y ça me va. Attends je vais tuer une dernière fois. Viens là toi. Allez hop. Vous avez vu ce mec c'est un très hardeur. L'avantage c'est que dans la safe zone vous êtes en sécurité. C'est pour ça que ça s'appelle safe zone. C'est une zone safe. Au moins ici vous êtes à l'abri de tout. Et notamment du cyber harcèlement. C'est ici que vous allez pouvoir vous faire accompagner. Venez les gars. Donc bienvenue dans la safe zone de la map. Alors faut savoir qu'elles sont disponibles sur cette map au total. Il y a de tout du sniper vest runner, du build fight, du jeu d'armes. Jouer c'est votre mode préféré. Allez jouer dessus. Et en même temps si vous avez besoin et bien vous pourrez bénéficier de la safe zone. Elles sont accessibles 24h sur 24 c'est dur sur 7. Et elles sont super faciles à utiliser. Moi ce que je vous propose c'est que je vous montre un petit peu comment ça se fait ok ? Vas-y ça me va. MTH t'es chaud ? Ouais. Alors toi MTH bien évidemment on ne t'a pas choisi par hasard. C'est parce que malheureusement tu es victime de cyber harcèlement sur les réseaux. Est-ce que tu veux nous en parler un peu plus ? Là je suis en 3ème et mon cyber harcèlement ça avait commencé quand j'étais vers fin 4ème. Ça s'était un peu arrêté pendant les vacances. Mais là derrière moi ça a repris. Je suis toujours en train de me faire cyber harceler. C'est pour ça que je suis venu ici pour essayer de trouver une solution. Ok. Alors moi j'ai quelques petites questions. C'est par qui que tu te fais cyber harceler ? Est-ce que c'est par des anciens amis, des inconnus ? Un ami. Enfin je veux dire quelqu'un qui est dans ma classe en tout cas. Qui ne m'apprécie pas forcément dans la vraie vie. Donc au final ça a continué et ça s'est propagé sur les réseaux. Ok. Donc en fait ouais c'est ça c'est partie de la vraie vie et ça arrive sur les réseaux sociaux. Ça c'est quelque chose qui arrive malheureusement très très souvent. Et j'ai une question. Pourquoi ils font ça ? Même si bien évidemment rien ne justifie le cyber harcèlement les gars. C'est pas vous le problème c'est vraiment les harceleurs. Il y a un motif à ça ? Ils t'ont déjà dit pourquoi ? Ou du moins t'as réussi de comprendre ? Ils m'ont jamais rien dit mais en tout cas forcément peut-être qu'ils m'appréciaient pas trop. Bah en soi je sais pas vraiment ce que je lui ai fait. Mais j'ai senti de lui faire quelque chose. C'est pour ça qu'au final bah il a fait ce qu'il a fait quoi. Ok. Bah en vrai si je peux juste ajouter quelque chose tu vois tu dis j'ai certainement fait quelque chose. Mais pour être honnête je pense pas forcément. T'as juste des gens surtout vers 13-14 ans ils veulent faire un petit peu les malins tu vois. Et du coup ils harcèlent les gens mais ils s'en rendent déjà pas compte. Mais en plus de ça même s'ils s'en rendent compte ils s'en fichent un petit peu. Et c'est pas forcément toi le problème c'est surtout lui le problème. C'est ça qu'il faut retenir en fait. En fait les gars si jamais vous êtes victime comme le mot le dit bien c'est vous la victime. C'est à dire que vous n'avez rien à vous reprocher. Vous avez rien fait de mal pour mériter ça vraiment. Du coup j'ai une autre question. On aimait bien jouer à Fortnite ensemble donc en fait c'était un groupe de 4, moi, lui et d'autres amis. On avait créé une sorte de serveur Discord juste entre nous pour qu'on puisse parler, pour qu'on puisse se retrouver pour jouer à Fortnite. Donc au final c'est là que ça a commencé. A me trash, à me faire des mal perdus, à m'insulter comme ça sans raison. Au final c'était pareil sur Fortnite quand on jouait ensemble à chaque fois qu'il me tuait il pouvait crier dans son micro et m'insulter alors que j'avais rien fait quoi. Ah oui ok c'est vraiment abusé. Ok et bah j'espère qu'en tout cas l'initiative d'Orange pourra t'aider. Ce que je te propose c'est de venir juste ici. Vas-y go. Il y a un bouton jump to talk. Qui te pose une question, c'est écrit es-tu victime de cyber harcèlement ? Là t'as deux réponses, soit oui j'ai besoin d'aide, soit non je vais juste en apprendre plus. Je te laisse choisir la bonne solution pour toi. Bah ouais. Voilà donc toi c'est la capsule bleue. Donc là on arrive dans une salle, on peut choisir notre pays. Nous ce qui nous intéresse c'est la France, c'est juste ici. Je t'invite à y rentrer. Hop et voilà comme c'est écrit au mur, il y a un numéro d'aide qui a été créé, c'est le 3018. En fait c'est un numéro qui est gratuit, anonyme et confidentiel. Et ça a justement été mis en place pour aider les victimes de cyber harcèlement. Quand vous allez appeler, il y a des agents compétents qui ont été formés justement pour ça. Qui seront là pour vous soutenir et vous aider que ce soit avant, pendant et après. Donc vraiment n'hésitez pas à appeler. Vous devez vous en sortir pour votre bien, c'est super important. Je sais pas ce que t'en penses Zed. Bah franchement je trouve que c'est très important comme initiative. Clairement, clairement. Donc le numéro est juste ici. Vous pouvez l'appeler directement ou bien passer par les safe zones. Les safe zones c'est plutôt sympa parce qu'en plus de ça t'as un mode de jeu que tu peux faire juste avant. Et donc bah voilà pour ça. Maintenant ce que je te propose c'est d'aller faire le petit quiz. Comme ça on apprendra un peu plus et les abonnés pareil. Vas-y go. Allez c'est parti. Tu sais quoi NTH ? Je vais te laisser répondre à chaque question. La première c'est celle-ci. Le cyberharcèlement est un harcèlement effectué par voie numérique, notamment sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? Ah c'est vrai. Effectivement bonne réponse. Hop on peut passer à la numéro 2. Ah c'est trop stylé ça nous fait monter tous ensemble là. Ouais ouais c'est trop cool. Numéro 2. Une fake news est une fausse news créée sans faire exprès. Est-ce que quelqu'un qui crée une fake news il le fait volontairement ou pas ? Ok bah je pense que c'est vrai. Ok nous voilà à l'étape numéro 3. L'identité numérique est l'ensemble de nos traces sur internet. Par exemple c'est ce que tu aimes, ce que tu diffuses etc. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? Bah moi je pense que bah c'est vrai. Effectivement bonne réponse numéro 4 maintenant. N'utilise pas ton vrai nom pour jouer en ligne. Vrai ou faux ? Bah non c'est vrai ça. Ouais ça franchement y'a pas de débat. C'est pour ça qu'on choisit un pseudo c'est justement pour protéger sa vraie identité. Si vous êtes victime de cyber intimidation il ne sert à rien de faire des captures d'écran. Est-ce que c'est vrai que ça sert à rien ou est-ce que c'est faux ? Bah moi je pense que c'est faux. Effectivement les gars prendre des captures d'écran, avoir des preuves c'est super important. On est déjà à question numéro 6. Répandre des rumeurs sur une personne sur les réseaux sociaux c'est du cyber harcèlement. Bah ça quand même oui. Ah ça les gars clairement le cyber harcèlement c'est plein de choses notamment répandre des fausses rumeurs. Question numéro 7. Le droit à l'oubli c'est le droit de faire supprimer ses informations personnelles qui ont été publiées sur internet. Vrai ou faux ? Et bah ça on va dire que c'est vrai. T'es trop chiant en vrai de vrai. Hop on arrive déjà à la question numéro 8. Quel est le mot de passe le plus sécurisé entre celui-ci et celui-ci ? Bah c'est le bleu. C'est vrai. Effectivement avoir des caractères spéciaux dans son mot de passe c'est vraiment mieux niveau sécurité. Question numéro 9. Le premier email a été envoyé dans les années 1980. Et tu sais quoi ? Pour cette question je veux que ce soit Zedfar qui répond. On va tester ta culture là. Le premier email a été envoyé dans les années 80. Je dirais non parce que... Il y avait déjà des emails qui étaient envoyés avant. J'ai pas la date exacte mais je sais qu'il y en avait avant les années 80. En vrai soit il joue un petit peu sur les mots tu vois. Non en vrai je dis vas-y t'es quoi je dis que c'est faux. J'ai pas la date mais c'est faux. Ah oui ! Bien joué. Le premier email c'était en 1971. Ah quand même 10 ans avant. Ah pas mal. Pour la dernière question le mot wifi ça signifie internet sans fil pour intérieur. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? Ça je sais pas. Zed si t'as une petite idée pour l'aider ? Pour moi c'est vrai parce que internet au final c'est... Ah quoi que parce qu'internet tu peux l'avoir avec fil. Non mais tu sais quoi moi je pense que c'est vrai. Moi je pense que c'est vrai. Ok. Et bah tu sais quoi je t'actionne le vrai. Oh non ! Mais pourquoi on a écouté Zedfar ? Mais écoute pourquoi tu me poses des questions comme ça moi ? Qu'est-ce que j'en sais ? Bon et bien malheureusement on s'est tombé sur la dernière question. Maintenant qu'on a vu pour la save zone donc on a expliqué aux abonnés comment ça se faisait. Ce que je vous propose c'est qu'on continue le combat. Le premier à 20 remporte la vidéo. C'est bon pour vous ? Oh ouais. Vas-y ça ça me va. Ok go 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 go. Oh mais Zedfar il a déjà fait un kill mais c'est vraiment un gros ratus. Alors là j'ai pas attendu. Allez viens ici. Allez hop. Et d'ailleurs Zed j'ai une question. Toi en tant que créateur ou même en tant que personne t'as déjà été victime de cyberharcèlement ? En vrai j'ai envie de te dire je sais pas si t'es de mon avis parce que du coup c'est à peu près pareil que toi mais ça fait partie du métier. Ce que je veux dire par là c'est qu'on a très souvent affaire à du cyberharcèlement même si les gens pensent que ça n'en est pas. Mais quand régulièrement sur les réseaux sociaux on t'insulte ou on te spam ou tu vois toutes ces choses là mine de rien même si c'est différentes formes bah c'est du cyberharcèlement. Ouais c'est clair. Moi justement j'en étais victime à mes débuts sur Youtube. Je recevais vraiment pas mal de vagues de haine en commentaire. Des gens qui m'insultaient, qui me disaient que j'arriverais jamais, tu sais qu'ils me rabaissaient. Plein de choses comme ça. Et en vrai au début ça m'affectait. Maintenant avec le temps je me suis forgé une petite carapace mais au début c'est galère. Alors t'imagines une personne qui est un peu plus jeune ou quoi que ce soit. Bah c'est vraiment compliqué pour elle. C'est pour ça qu'il faut se faire aider et qu'il y a notamment l'initiative de range. Et moi j'aimerais aussi faire passer un message à mes abonnés. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure si vous êtes victime de cyberharcèlement faites vous aider à appeler le 3018. Mais il se pourrait aussi que parmi ceux qui regardent la vidéo il y en est qui produisent le cyberharcèlement. C'est à dire des harceleurs malheureusement. Il y a des harceleurs qui le font de manière consentie c'est à dire qu'ils le savent. D'autres qui remarquent pas que c'est du cyberharcèlement. Mais vraiment posez-vous la question. Faites attention à ce que vous faites sur internet. Que ce soit avec des gens que vous ne connaissez pas ou avec des gens que vous connaissez. Moi ce que je vous conseille c'est de toujours vous mettre à la place de l'autre. C'est à dire ne faites jamais à autrui ce que vous n'aimerez pas ce qu'on vous fasse. Moi c'est comme ça que je me rends compte. Je me dis voilà par exemple bah je vais pas lui dire ça parce que moi je le prendrais mal. Ouais c'est exactement ça. Ce que je veux dire c'est que souvent sur les réseaux tu t'en rends pas compte. Mais par exemple tu veux insulter une personne. Et cette personne bah tu le sais pas mais tu lui as fait mal en fait. Et c'est pour ça qu'il faut savoir à qui tu t'adresses. Par exemple si tu t'adresses à un ami à toi. Mais tu sais que c'est un vrai ami et que lui il va pas mal le prendre. Bah à la limite si ça reste un jeu entre vous ça peut se faire. Mais faut pas que ça déborde. Par contre si c'est à quelqu'un que vous connaissez pas. Ou que quelqu'un que vous connaissez pas vous le fait. C'est évidemment du harcèlement. Et toi d'ailleurs NTH j'ai une petite question pour toi. Pour compléter un peu ton histoire de tout à l'heure. Ouais. T'as déjà essayé d'en parler à un adulte, à tes parents ou autre ? Pas vraiment parce qu'au final au début quand ça a commencé. Je pensais pas vraiment c'était si grave que ça. J'ai pas vraiment essayé d'en parler avec mes parents. Au final si on parle au collège. S'il le faut peut-être j'aurais vraiment plus du tout d'amis quoi. Ouais c'est ça en fait. Le problème c'est qu'il y en a plein qui sont victimes de harcèlement dans la vie. Ou même de cyber harcèlement. Mais qui n'osent pas en parler par peur des représailles. Toi notamment c'est la peur de perdre tous tes autres amis. Ouais c'est ça. En vrai il y a surtout ce point là. Il y a aussi un autre. C'est parce que moi je connais des gens qui ont été comme ça. Victimes de harcèlement ou de cyber harcèlement. Et certains ont honte d'en parler. Parce qu'ils trouvent que c'est la honte par exemple. De ne pas avoir d'amis qui les soutiennent. Et d'avoir que des connaissances qui les rabaissent tout le temps. Et du coup au delà du fait qu'il y a des représailles. Il y a de la honte aussi. Il ne faut pas avoir honte surtout. C'est ça comme je l'ai dit tout à l'heure. Ce n'est pas vous le problème les gars vraiment. Mais t'arrêtes ! Non mais c'est trop beau ! C'est fort ! Mais laisse moi tranquille ! Let's go je vois ! Mais t'as vraiment calé là dessus ? Non ! Ah j'ai trop le seum. Bah félicitations. On retourne au lobby. Bon et bien la vidéo est terminée. NTH je te remercie vraiment pour ton témoignage. J'espère que ça t'a fait du bien de pouvoir en parler. C'est important ça d'ailleurs. Ne gardez rien pour vous. J'espère aussi que la solution d'Orange va pouvoir t'aider. Ah ouais en vrai j'espère. Zets merci de m'avoir accompagné pour cette vidéo. Et bah c'est avec plaisir mec c'est pour la bonne cause. Il en a d'ailleurs sorti une autre sur sa chaîne. On a réalisé le rêve d'abonnés qui se faisait cyber harceler. Pour essayer de leur faire un petit peu plaisir. Et de les sortir de leur quotidien qui peut parfois être mauvais. La vidéo sera en description. N'essayez pas aller la voir. Il y a également toutes les autres informations pour vous faire aider dans la description. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Merci aussi à Orange. Bref à bientôt ciao. Ciao ciao.